de la rencontre. Malheureusement, si j'avais été fin, j'aurais pensé dès le début. À partir de maintenant, tout ce que je dis peut être retenu contre moi et tu pourras revisionner ça. Merci. Donc, pour créer une action rapide, je clique sur Action rapide et je dis que je veux, parce que moi, je les vois, les actions rapides que j'ai déjà créées. Je vais dans Nouvelle Action rapide, puis souvent, c'est une action rapide qui va la déplacer vers un dossier. Puis, je le répète, tout ceci, c'est assez facile, mais ce qui fait toute la différence, c'est dans les options en bas, options ici, si tu cliques sur Options, puis tu te choisis un raccourci, c'est là que ça a commencé à te payer un pas pire. Ça, c'était ma deuxième proposition pour que ton archivage dans tes sous-dossiers, CSVDC, personnel ou peu importe, que ça se fasse rapidement. Donc, ça, ça fait une belle différence pour moi. J'ai l'impression que ça pourrait faire une belle différence pour vous aussi. Ma troisième stratégie, c'est de transformer un courriel en tâche. Je vous ai dit tantôt, ça tourne souvent autour du, j'ai un courriel qui est rentré dans ma boîte aux lettres, il ne faut pas qu'il reste là. Si j'ai perdu 10, 20, 30 secondes à le lire, à l'analyser, il ne faut pas que j'aie besoin le lendemain, le surlendemain, puis trois jours plus tard, il ne faut pas que j'aie besoin encore de retomber dessus, puis ah oui, c'est vrai, c'est vrai, etc. Ça, ce n'est pas efficace. Alors, une des façons de faire sortir le courriel de ta boîte aux lettres, puis d'y repenser plus tard, parce que, mettons, le courriel de Pierre-Alexandre ici, là. J'ai reçu ça ce matin, puis j'ai pris un certain temps pour le traiter, puis là, je me suis dit, OK, je n'ai pas pris la décision tout de suite. Mais si j'avais vraiment mieux fait ça, j'aurais pris pas beaucoup plus de secondes de plus, puis de dire, OK, sois honnête avec toi-même, Dominique, là, tu n'auras pas le temps de régler ça tout de suite, ce n'est pas assez urgent. Ça fait que tu devrais faire un clic droit dessus et choisir d'assurer un suivi pour le transformer en tâche. Puis vous aurez deviné que si je le transforme en tâche, il va être accessible de l'autre côté, c'est-à-dire dans mon application ToDo que je vais me mettre à beaucoup apprécier, puis beaucoup utiliser pour tout ce qui s'appelle des tâches. Ça fait que je peux swinguer une affaire qui est rentrée par le courriel, puis je vais l'envoyer du côté des tâches à la place. Puis moi, j'aime bien la swinguer de façon personnalisée pour avoir le plus d'options possibles. C'est un peu plus long, mais demain, ça irait super vite. Je fais juste cliquer demain, puis bon, c'est pas moi qui choisis l'heure, c'est pas moi qui choisis rien. Ça fait que moi, souvent, j'aime mieux la swinguer de façon personnalisée, puis là, je peux choisir trois affaires bien intéressantes. À partir de quelle date ça va commencer à être une tâche qu'il faut que je fasse? Moi, si je le sais d'avance que je commençais pas à travailler là-dessus avant le 13, je peux mettre le 13. À partir de quelle date, ou plutôt c'est quoi la date butoir? On va faire semblant qu'il faut que je m'en occupe avant le 17, sinon il va y avoir un problème. Puis peut-être que je pourrais me mettre un rappel qui, lui, va être différent. OK, à partir du 13, je suis censé commencer à m'en occuper. Le 17, c'est ma date butoir. Peut-être que je peux me faire un rappel le 15, dans le milieu de chemin, en disant « Hey, faut pas que tu... Mets-toi à travailler là-dessus, Dominique. » Puis je peux même choisir l'heure du rappel. Bref, en effectuant ces choix-là, puis en disant « OK », le courriel, il reste ici. Mais là, il devient un courriel avec un drapeau. Et moi, ce que j'aime faire, c'est de le placer, le courriel. Puis là, j'aurais dû prendre contrôle majuscule 1, normalement, c'est ça que je fais, parce que je veux plus qu'il soit dans ma face. Je veux plus le parcourir à toutes les fois que je me promène en haut, en bas, devant tous mes courriels. Puis de toute façon, c'est pas grave, parce que quand je veux aller du côté de Todo, il va être dans mes tâches à faire et en plus, il va me faire des notifications à la date butoir et à la date de rappel. Ça fait que c'est pas grave qu'il soit classé, parce que dans Todo, quand je vais cliquer dessus, je vais avoir tout le courriel qui va s'afficher au besoin. Mais le gros avantage, c'est que je l'ai évacué de mes affaires qui sont dans ma face, parce que j'ai pris la décision rapide. Ça, je vais commencer à m'en occuper à partir de temps et jusqu'à temps, au lieu qu'à tous les jours, je le vois comme ça. Ça, de transformer un courriel en tâche avec clic droit, puis moi j'aime assurer un suivi personnalisé pour avoir les trois dates possibles à changer, je trouve ça relativement efficace assez souvent. Je vous invite à vous pratiquer, à le faire une fois ou deux sur un ou deux de vos courriels. Donc, clic droit sur un courriel que vous avez reçu, assurer un suivi personnalisé, ou bien bingo demain, cette semaine, la semaine prochaine. Là, c'est des choix préfaits pour vous. Ok, rien de spécial dans le courriel. Donc là, on est en train de pratiquer, de transformer un courriel en tâche. Excellent. Dominique? Yes. Ça, ça nécessite de travailler toujours avec tout doux si tu t'en vas de même. Puis là, ça va. Parce que, peut-être que tu ne le savais pas, moi je n'ai jamais super aimé, mais dans Outlook, tes tâches, si tu regardes dans le coin en bas à gauche ici, là, je peux voir dans Outlook mes courriels, mon calendrier, mais je peux voir aussi mes tâches. Fait que dans Outlook, je peux voir des tâches, puis même si je ne vais pas les consulter à cet endroit-là, puis je ne vais pas les voir, là. N'oubliez pas que ma tâche, elle va japper, comme je dis souvent. J'y ai programmé un rappel, puis j'y ai programmé une date butoir. Fait que ces deux affaires-là, ça va japper. Fait que même si je ne l'ai pas d'en face nulle part, ça fait très bien la job. Avant que tout doux existe, moi j'aimais beaucoup aller dans affichage, puis de dire, j'affichais mes tâches tout le temps ici à la droite, là. Je pense que j'allais, comment je faisais ça, volet contact, non, volet de l'aide, bord des tâches. Fait que là, je pense que je cliquais sur tâches ici, et c'est ça. Fait que là, je voyais mes tâches ici, puis elles étaient automatiquement en ordre en fonction de, elles n'apparaissaient pas pantoute si j'avais choisi que je ne commençais pas à m'en occuper tout de suite. Fait que là, la tâche que je viens de parachuter de Smart Notebook, elle ne devrait pas apparaître. Elle va commencer à apparaître à partir de la date que j'avais choisie qu'elle commencerait apparaître, puis elle va m'envoyer une notification au moment opportun. Mais à ce temps que j'ai tout doux, je ne niaise plus pantoute avec ça, puis je crois que ça va être votre désir à vous aussi, puisque c'est vraiment plus intéressant, plus performant. Mais ça fonctionne juste dans Outlook aussi, si vous voulez gérer vos tâches juste là. Dominique? Yes? Dans une de mes questions par rapport tantôt aux démarches de, on va dire, de classer les courriels. Est-ce que ça fonctionne aussi avec l'iPhone? Non, on ne peut pas faire de raccourci pantoute sur l'iPhone. Alors, ce qu'on peut faire, c'est les trois petits points en haut à droite de notre iPhone, puis on peut classer les courriels qu'on a reçus. Mais tu sais, c'est comme deux, trois touches d'écran, là. Mais je le fais. Moi, sur mon iPhone, surtout que j'ai lu un courriel, puis je l'ai traité, je ne veux pas qu'il reste dans ma boîte de réception. Des fois, je me dis, je le ferai sur mon ordi, mais souvent, je le fais direct sur l'iPhone, puis je classe le courriel. À ce moment-là, c'est les trois petits points dans le coin supérieur droit de ton écran d'iPhone qui va te permettre de classer ce courriel-là. Oui, je me le vois. Merci. Prochaine suggestion qui va dans le sens de partager l'accès à vos fichiers au lieu d'envoyer des copies de vos fichiers. Puis en passant, ce n'est pas mauvais d'envoyer des copies. Il y a certains contextes qui justifient encore ça, puis c'est une bien bonne idée dans certains contextes. Mais la majorité des contextes devrait nous inciter à partager des fichiers qui sont dans notre OneDrive. Donc, on ne fait que partager un lien, en fait. Puis ça, bien Outlook, je veux surtout vous faire prendre conscience qu'Outlook, il fait très, très bien ça. Tu n'es même pas obligé d'aller d'abord dans OneDrive ou quoi que ce soit, directement d'Outlook. Tu prends le fameux trombone comme toujours, puis tu cliques sur joindre un fichier. Puis là, bien, il te montre par défaut les fichiers récents que tu as travaillés parce que souvent, c'est la façon la plus rapide, tant mieux. Mais tu peux surtout parcourir les emplacements web. Puis là, tu peux choisir ton OneDrive comme étant l'endroit où ton fichier se trouve. Puis c'est tant mieux s'il se trouve déjà là. Puis en choisissant ton fichier, Microsoft, il va te dire, tu veux-tu partager un lien ou tu veux envoyer une copie? Bien, partager un lien, c'est souvent très, très propice. Tu n'as pas de problème de poids, de pièces jointes qui ne vont pas passer, etc. Puis les gens vont y accéder aussi facilement que si c'était une vraie copie. Mais surtout, tu as l'avantage de partager la même version que, tu sais, toi, si tu bonifies ton document de main, puis lui, il va le consulter après demain, il va voir la plus récente version tout le temps. Ça, c'est vraiment pas un mince, c'est un avantage, c'est un avantage intéressant. Puis même si tu n'as partagé que le droit de lire, il ne peut pas modifier, mais il va tout le temps voir la version la plus récente. Ça fait que toi, c'est possible de faire ça directement de Outlook. Puis à ce moment-là, il y a tout le temps un petit dessin de nuage à côté de la pièce jointe. D'ailleurs, Outlook, il montre ça qu'est-ce que c'est pareil comme si c'était un vrai de vrai fichier, sauf que le fichier est un petit nuage. Ça veut dire que c'est un accès au fichier et non une copie du fichier. Puis par défaut, les gens ne peuvent jamais le modifier, mais tu pourrais même directement dans Outlook prendre le petit triangle puis dire je veux modifier les autorisations, je veux en donner plus un peu. Je peux vouloir que la personne, pas juste affichée, mais elle peut modifier la personne ou tout le monde qui ont le lien, etc. Ça fait que ça, c'est assez intéressant de savoir que ça se fait directement d'Outlook, tu n'as même pas besoin de sortir dans OneDrive pour ça. Je vous inviterais là à faire un essai vous-même que tu te prends un nouveau courriel dans Outlook installé, puis tu essayes d'inclure une pièce jointe, puis tu essayes d'aller la chercher dans tes emplacements web, puis dans ton OneDrive, voir comment ça se fait cette affaire-là. Ça fait que tu pourras aller chercher ton fichier dans ton OneDrive, je ne sais pas, moi, un fichier n'importe lequel, mon récit 10 mars, puis là, tu vas te faire demander la fameuse question, veux-tu partager un lien ou envoyer une copie? Moi, je veux partager un lien, puis tu auras la possibilité de modifier les permissions que tu donnes aux gens, mais il y a un petit nuage à côté du fichier, ce n'est pas une copie que tu envoies, c'est un lien à ta version, puis les gens vont tout le temps pouvoir consulter ta plus récente version. Ça fait que ça, c'était un autre de mes trucs, que je te laisse essayer ça. On peut le faire aussi dans la version pas Outlook, on peut le faire ça aussi dans la version web. Tout à fait, on peut aussi bien le faire dans la version web, ça c'est clair, ce n'est pas un avantage juste de l'application à installer. Tout à fait, Julie. Ta question, maintenant? En fait, moi, je suis contente, attends un petit peu, je suis contente de t'en aller parler, parce que peut-être que comme moi, il y en a plein qui ne savaient pas pourquoi que c'était intéressant d'aller mettre la version du nuage, le joindre d'une copie sale nuage. Moi, je ne comprenais pas pourquoi, j'envoyais tout le temps des copies, pas de nuage, mais au fond, si c'est le fait qu'ils puissent le rouvrir, puis que toi, si tu as apporté des modifications, ça va s'enregistrer au moment où il l'ouvre, bien... Ce n'est pas plus dangereux. C'est ça, il y en a plusieurs qui ont tout le temps le feeling que « Ah, tout d'un coup, je me trompe, puis il peut modifier mon fichier. » Bien non, par défaut, il ne peut pas. Par défaut, c'est tout le temps, il est en lecture seulement. Ou il y en a d'autres, une autre fausse raison, c'est « Ah, le monde, ils ne seront pas capables de l'ouvrir, là. Ils ne seront pas habitués. » Bien, c'est pareil pour eux autres, là. Ça va être pareil de l'ouvrir, là. Tu sais, il n'y a pas vraiment de raison. C'est rare que ça prenne une copie, là. Moi, c'est une question, ben, ben, là, je vois ton écran team, mais est-ce que je peux voir les deux, mon écran et ton écran en même temps? Non. Non, ben, si tu as deux écrans, tu peux en afficher un sur un bord et l'autre sur l'autre. OK, fait que là, à ce moment-là, tu vas te promener, tu descends un, tu montes l'autre, tu descends un, tu montes l'autre. C'est à peu près la seule. Ça, c'est pas les trois petits points, autre action de team? Euh, pour... Je ne sais pas quoi faire. Non, mais je pensais que tu voulais basculer entre teams et Outlook, puis teams, puis Outlook. Oui. OK. Fait qu'à ce moment-là, un petit peu comme moi, là, regarde, je bascule entre PowerPoint, je descends ça, puis là, j'ai mon Outlook. Puis là, je reviens dans ma barre d'étage, je fais réapparaître PowerPoint, puis là, je fais réapparaître Outlook, puis je pourrais faire réapparaître... Je suis comme mêlée entre ton et grand ami, hein? Ouais, c'est mêlé un peu. T'sais, là, je te montre mon Teams à moi, je descends mon Teams, je te montre mon PowerPoint, puis mes logiciels, moi, je les choisirais dans ma barre d'étage en bas, là. Je ne vais pas te flasher, c'est tout ça. Je ne sais pas quoi faire. Il n'y a pas trop de danger que tu nous flashe, en fait, si tu fais juste diminuer avec la barre... Ici, là, cet outil-là de diminuer le logiciel, il ne ferme jamais. Il fait juste se diminuer dans ta barre d'étage en bas. Fait qu'il n'y a pas trop de danger que tu nous perdes. OK. C'est bon. Dans la minute. Yes, Maurice. Attends une minute. J'essaie de le faire, puis je ne réussis pas pas en tout. Fait qu'il doit y avoir une affaire que je n'ai pas cachée, que je n'ai pas comprise, là. Là, je suis dans ma boîte de courriel, je rouvre un nouveau courriel. Puis là, je vais partager. Je m'en vais dans mon dossier dans lequel je vais aller chercher. Bien, moi, je pars du trombone, là, pour mettre une pièce à joindre, comme c'est très, très communément utilisé, là. Ah! Bon, mettons que, bon, je vais faire Dominique. On va t'envoyer quelque chose. Dominique gagné. OK. Là, je pars du trombone. Joindre un fichier. OK. Ah, OK. Là, ça marche. OK. C'est bon. Oui, ça marche. OK, merci. Bienvenue. Prochaine stratégie, ce sont les raccourcis claviers autres que les actions rapides. On a vu tantôt quelques raccourcis claviers qu'on peut programmer soi-même. Contrôle magicule 1, Contrôle magicule 2, Contrôle magicule 3, bon. Mais il y a d'autres raccourcis claviers que j'utilise encore presque plus souvent. Par exemple, à tous les fois, moi, que je suis dans Outlook, puis je veux ouvrir un nouveau courriel, je ne fais pas nouveau courrier. Et si je suis en train de travailler de façon assidue, puis normal, je fais Contrôle N pour avoir un nouveau courriel. N pour New comme nouveau. Et après avoir fait, ah, là, vous ne voyez plus mon écran à moi, je vais vous repartager mon écran. Donc, je suis devant un nouveau courriel et je n'ai qu'à faire Contrôle N sur mon clavier pour que le nouveau courriel apparaisse. Je peux inscrire le nom des destinataires, mettons, Alain, je commence à écrire son nom par l'intelligence artificielle. Il ne me propose pas les autres Alain de la commission scolaire, mais il me propose ceux à qui j'ai écrit plus souvent récemment. Puis, avec le bouton tabulation, je peux me rendre jusqu'au titre de mon courriel. Et avec le bouton tabulation, je peux écrire mon courriel et, en fait, je suis en train de vous démontrer que je peux partir de zéro, du début d'un courriel jusqu'à la fin, puis même de l'envoyer. Fait que là, excuse-moi, Alain, je viens de t'envoyer une niaiserie. Avec aussi un raccourci clavier, ça va vraiment vite. Fait que les raccourcis clavier, il ne faut pas essayer d'en retenir 25, ça ne marche pas. On ne peut pas en rentrer plus que 3, 4, 5, 6, 7 dans notre naturel. Fait que moi, j'utilise, puis là, j'en prie pour désactiver tous les micros d'un coup parce qu'il y en a un, puis des fois, c'est difficile afin de savoir c'est qui, qui a un petit peu de bruit, puis non, c'est réglé. Bref, CTRL-N pour nouveau courriel, CTRL-K, c'est un peu rare. CTRL-K, c'est un peu rare. Je ne m'entends plus, mais lui, il doit m'entendre. Lui, il attend. Je n'ai plus rien. Bonjour Dominique, si tu m'entends, on ne t'entend plus. Ça fait longtemps que vous ne m'entendez plus comme ça? Oui, ça fait un petit bout. Depuis qu'on a demandé, c'est qui? Depuis que tu as dit que quelqu'un faisait du bruit. Ah, bien, c'est bon. Fait que bref. Fait qu'il faut de ça que tu recommences. Bien, je faisais juste parler des raccourcis clavier, puis je les répétais 4, 5 fois parce que c'est comme ça qu'on finit par acquérir ces fameux raccourcis clavier-là. CTRL-N pour nouveau courriel. Tabulation, il est bien pratique parce que je passe d'une section à une autre. Toujours sans avoir à toucher à ma souris. Puis ça, ça fait une belle différence. Les programmeurs et les gens qui sont toujours sur leur clavier, qui vont vraiment rapidement, ils essaient toujours de ne pas toucher à la souris, puis d'avoir le plus possible d'opérations sur le clavier. Fait que CTRL-N pour afficher tabulation, puis CTRL-ENTER pour envoyer ton courriel. Ça, c'est un courriel nouveau. Et si tu veux répondre à un courriel, bien, c'est aussi assez facile et accessible à sa resouvenir par cœur parce que c'est CTRL-R pour répondre. Fait que moi, je suis en train de répondre à Patrick Saumeur. Si je fais CTRL-ENTER, le courriel y part. Fait que ça, c'est des fractions de secondes qui finissent par faire une popée de différence. Fait que ce n'était qu'un sujet léger, mais qui a une belle différence à long terme, là. Je vous propose d'essayer de mémoriser ces raccourcis de clavier-là. Maintenant, une fonctionnalité qui n'existe pas pantoute avec la version Web. Je ne sais pas s'ils vont finir un jour par être capables de la mettre, mais c'est une des raisons principales pour laquelle beaucoup d'utilisateurs disent « Je vais endurer la version lettre de Outlook installée. » Puis, je ne veux pas le web parce que je veux, une fois de temps en temps, être capable de rappeler mes courriels. Ça veut dire quoi rappeler un courriel? Ça veut dire qu'un courriel que j'ai envoyé. Donc, je m'en vais dans mes courriels envoyés, éléments envoyés. Fait que le courriel que j'ai envoyé à Olivier ici, je veux le récupérer. On ne voit pas ton écran. On ne voit pas, on te voit juste toi, on ne voit pas ton écran. Merci de l'information. Je repars le partage d'écran. Alors, je suis dans ma boîte aux lettres ici. Je m'en vais dans les éléments envoyés parce que mon intention, c'est de récupérer un courriel que j'ai envoyé. Fait que je prends un courriel d'Olivier que j'ai envoyé à Olivier. En fait, lui, il m'a écrit puis moi, je lui ai envoyé cette réponse-là. Il faut absolument que je double-clic sur le courriel pour l'ouvrir dans sa propre fenêtre. Ça, c'est l'élément que vous allez oublier dans deux, trois semaines quand vous allez vouloir récupérer un courriel pour la première fois. Puis, vous allez vous dire, voyons, c'est où donc Dominique qui nous a dit que je n'étais pas oublié ça là. C'est quoi donc? C'est rare qu'on est obligé de faire ça là, mais on est obligé de l'ouvrir dans sa propre fenêtre. Alors, si on veut avoir accès à la section déplacée et surtout si on veut avoir accès à le petit icône dans le coin de la section déplacée, c'est lui qui nous offre le trait caché rappeler ce message. Mais pour être en mesure de voir rappeler ce message, il faut absolument que, d'un, j'ai été dans les éléments envoyés parce qu'il faut que ce soit un courriel que moi j'ai envoyé et que je l'ai ouvert dans sa propre fenêtre, ce courriel-là que moi j'ai envoyé. Puis, dans la section déplacée, le petit icône du coin en bas va me permettre de rappeler ce message. Et là, Microsoft me donne deux options. Tu veux-tu juste le rappeler puis supprimer toutes les copies qui sont non lues? Ou, l'option la plus fréquemment utilisée, je veux supprimer les copies qu'Olivier n'aurait pas lues parce que je veux rappeler le courriel, mais je veux les remplacer par un nouveau que je vais lui renvoyer. Puis, laisser toujours le crochet m'avertir si Microsoft a réussi ou a échoué de le récupérer pour chacun des destinataires. Ça, c'est bien le fun parce que, malheureusement, ça prend plusieurs secondes, voire quelques minutes, mais Microsoft finit toujours par te le dire s'il a réussi à le récupérer ou pas de la boîte aux lettres de l'autre personne. Mais, mettons que je dis OK, puis j'ai fait l'opération. Fait que là, moi, je suis prêt à envoyer une version 2 à Olivier, puis je pourrais cliquer sur « Envoyer ». Je ne sais pas tout de suite si Microsoft a réussi à le récupérer de la boîte aux lettres d'Olivier. Puis, ça dépend d'un seul facteur très simple. Olivier a-t-il lu le courriel ou pas? Si la réponse est oui, Microsoft ne va pas récupérer le courriel de sa boîte aux lettres. Le courriel va rester dans la boîte aux lettres d'Olivier ou il va rester supprimé parce qu'il l'a lu puis il l'a supprimé. Mais si Olivier ne l'avait pas vu encore pop-en-tout, moi, j'ai récupéré mon courriel, puis je peux apporter les modifications que je voulais apporter, j'ai une coquille et tout, puis le renvoyer, puis lui, il ne se rendrait pas compte qu'il y avait eu une version 1. Si avant de le renvoyer, je vais attendre de savoir si Microsoft l'a récupéré ou pas, je peux laisser cette fenêtre-là de côté, puis attendre patiemment, parce que des fois, c'est long, attendre patiemment que Microsoft me le dise. Là, ça n'a pas été trop long, il me le dit tout de suite, il me dit qu'il ne peut pas le récupérer. Ça, ça veut simplement dire qu'Olivier, il l'avait déjà lu le courriel, tu sais. Mais en général, Microsoft va vous le dire, fait que là, moi, je pourrais, en sachant s'il l'a récupéré ou pas, il dit « Ah, attention, ça, c'est une version 2, là, je te dis ça de plus que je t'avais dit tantôt avant de lui renvoyer » pour être sûr qu'il porte attention au message. Bref, ça, c'est la fonctionnalité de rappeler un courriel. Je répète, il faut que tu ailles dans l'élément envoyé, puis il faut que tu rouvres le courriel dans sa propre fenêtre pour avoir accès à rappeler ce message. Est-ce que j'avais des questions pendant que vous essayez ça, vous autres même, sur votre ordi? Ça ne fonctionne, Alain, que dans la commission scolaire, malheureusement. Tu ne peux jamais, tu peux demander, mais ça ne fonctionne à peu près jamais que de récupérer un courriel qui provient d'un autre serveur de courriel parce que tous les serveurs de courriel ont des protections. Les hackers et les méchants de ce monde se servaient de ça pour propager des virus. Ça ne marche jamais à l'extérieur de ta propre organisation, malheureusement. Tout est beau. Ça, c'est rappeler un message et la fausse rumeur, c'est que ça ne marche pas à cette heure. Ça ne marchait juste dans First Class, ce n'est pas vrai. Ça marche dans Office 365 avec des conditions différentes. First Class est un peu plus cavalier. En passant, il permettait de le récupérer, même si l'autre personne l'avait lu. La seule condition de First Class, c'était qu'il ne faut pas que la personne l'ait placé ou supprimé. Mais s'il était dans sa boîte aux lettres et qu'elle l'avait lu, mais il était encore là, First Class nous permettait de la récupérer. C'est un petit peu cavalier parce qu'il y a bien du monde qui nous appelait. Ils disaient, Dominique, First Class a supprimé un de mes courriels. On leur expliquait, non, c'est peut-être l'auteur du courriel qui l'a récupéré. Ça se peut, etc. Ça fait que Microsoft n'est pas de même, aussitôt que la personne l'a vu, on ne peut plus le récupérer. Mais ça fonctionne à l'interne. Prochain truc, c'est de répondre avec une réunion. Ça, c'est plus rare, mais c'est drôlement efficace quand ça arrive. Je simule un échange de courriel entre… Puis plus qu'il y a de monde en passant qui s'échange de courriel, plus que c'est pertinent à cette affaire-là. Mais admettons que moi, j'ai un courriel de Pierre Lachance, puis c'est Pierre Lachance, puis moi, puis deux, puis trois, puis quatre autres personnes. Puis ça fait sept, huit, neuf, dix courriels qu'on n'arrête pas de se partager. Puis il y a tout le temps des questions qui rebondissent. Puis c'est plus ou moins efficace. À un moment donné, ça peut devenir stratégique que de vouloir transformer ce courriel-là en une réunion. Puis de dire, hi gang, on arrête de s'échanger 36 courriels. Là, on va se trouver dix minutes, puis on va tous se parler en même temps. On va se faire une petite réunion Teams. Ça fait que ça, il y a le moyen de faire ça très rapidement. Et la façon de le faire, c'était dans tes courriels, dans la section répondre, c'est le premier icône complètement en haut. Donc, dans la section répondre, ici, si tu laisses ta souris vis-à-vis, il finit par te dire que c'est l'action de répondre avec une réunion. Ça fait que si je clique se répondre avec une réunion avec ce courriel-là, lui, il va garder tout le pédigré du courriel dans le texte de la réunion. Mais il va surtout mettre tous les destinataires aussi automatiquement en un seul clic. Moi, la seule chose qu'il me reste à faire, c'est de choisir quand est-ce qu'on se réunionne. Un petit 15 minutes en quelque part. Et, encore plus le fun, par-dessus le marché, j'active réunion Teams. Parce que ça ne sera pas une réunion que je vais réserver le 108, etc. Non, 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 on se fait une petite réunion virtuelle. Juste en cliquant sur... Oups, là, j'ai cliqué sur rejoindre. Je vous rejoins. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui. C'est drôle parce que j'ai créé une réunion Teams pour vous expliquer de transformer un courriel en réunion. Puis, j'ai rejoint cette fameuse réunion-là. Donc, j'ai quitté la vôtre. Malheureusement, on ne peut pas être dans deux réunions Teams en même temps. Alors, c'est ça. Transformer un courriel en réunion, ça fait en sorte que tu as la possibilité de faire même une réunion Teams rapidement. Puis, quand je vais dire envoyer, ça va envoyer cette invitation-là à tout ce beau monde-là qui était dans la boucle de courriel. Ça fait qu'en vraiment très peu de clics, je peux informer tout le monde que ça va faire des questions par courriel. On se réunionne à telle date. Puis, là, je ne l'enverrai pas. Je ne veux pas enregistrer les modifications. Mais ça peut partir de ce courriel-là puis le transformer en réunion. Puis, vous auriez deviné que tout de suite après, le courriel, je ferais contrôle majuscule 1. Ciao, bye. Je le classe. Je ne veux plus le courriel parce que de toute façon, il va se retrouver dans mon agenda à l'heure et au moment convenu. Puis, quand je vais ouvrir l'événement dans mon agenda, il va y avoir tout le pédigree du courriel. Le courriel n'est plus nécessaire. Ça fait qu'encore une fois, je respecte ma règle d'évacuer les courriels de ma boîte de réception. Ça fait que ça, c'est une stratégie que je trouve fort intéressante. Quand tu as un échange de courriel entre 3, 4, 5 personnes qui devient inefficace, à un moment donné, il y en a un de la gang qui devrait se réveiller. Puis, il a transformé en réunion. Puis, envoyé une invitation à tout le monde de petite réunion de quelques minutes à un moment où tout le monde est disponible idéalement. De temps en temps, ça fait une belle différence. Puis, c'est là pour ça, ce bouton-là, en un clic, tu ramasses tous tes destinataires. Tu ramasses tout le texte qui s'est échangé dans le courriel. Dominique, j'ai une parenthèse qui n'a pas rapport avec ce que tu viens de nous dire. Bien, premièrement, on ne voit pas encore ton écran. Bien, deuxième affaire, c'est que, tu sais, depuis tantôt, les contrôles majuscules, un contrôle majusule, tu sais, bon. Toi, ça t'arrive-tu de jeter des courriels ou toi, tu les classes tout le temps dans contrôle majuscule, jeter des courriels, ce qu'on aurait pu dire? Ça m'arrive très souvent de les jeter. Puis, c'est le bouton « delete » de mon clavier, là. Oui. En part, parce que, regarde, j'en ai 7 117 dans ma poubelle, là. Mais même si je les jetais, là, ce n'est pas trop inquiétant parce que, sachez qu'on peut tout le temps aller récupérer tous les courriels qu'on a jetés, là. Oui, j'en jette à la tonne, mais moindrement que je me dis peut-être que… Parce que la recherche, par défaut, elle ne va pas fouiller dans la poubelle. Il faut savoir ça, là. Fait que moi, très, très souvent, je ne me gêne pas pour les classer ou les mettre à la poubelle si je me dis « ça se pourrait que je veuille les rechercher ». Mais, regarde, comme ça, c'est un bel exemple, là. Toutes les affaires que GIF m'envoie, que lui, c'est inscrit, etc., là, je ne garde pas ça, là. Je ne veux pas rechercher ça jamais, là. Genre, j'utilise la poubelle aussi allègrement, là. OK. Merci. Est-ce que tu vides parfois ta poubelle, Dominique? Non. Je dis toujours à la blague que seules les personnes qui ont des actions, des comportements illicites graves ont avantage à aller dans la poubelle et à la double supprimer des affaires. Fait que là, il ne va être supprimé pas tout le temps parce que, regarde bien, je te donne un exemple. Moi, mon compte Office 365, regarde comment l'espace que j'ai, que Microsoft nous alloue, c'est monstrueusement plus que First Class. C'est fou, là. Moi, là, je n'ai jamais double jeté un rien. Fait que depuis que Office 365 existe, là, puis depuis que First Class existe parce que j'avais tout amené mes affaires de First Class, là, il n'y a rien qui a été supprimé. Puis, regarde comment que je me porte, là. Je veux dire, ça va prendre 20 ans avant que je sois obligé de double supprimer des affaires, là, tu sais, là. Fait que je me dis, tant mieux, je peux accéder à n'importe quoi en allant à la mi-terne dans la poubelle et en effectuant une recherche dans la poubelle. Mais par défaut, si j'effectue une recherche juste au cours, ça ne cherche pas dans la poubelle. OK. Ce n'est pas nécessaire de double supprimer rien, à moins que vous vouliez effacer absolument toutes les traces de certains trucs. Bien non, mais moi, je pensais qu'il n'y avait pas beaucoup d'espace. Ça fait que je vidais ma poubelle une fois de temps en temps pour éviter de surcharger l'espace. Mais là, je ne le ferais plus. Je ne perdrais plus le temps là-dessus. Sur ton ordi, c'est important de vider la poubelle. Mais dans ton compte Outlook, ce n'est pas nécessaire. OK. Parce que ça, ça prend de la place. Chez Microsoft, ça ne prend pas de la place sur la RUCO, sur nos serveurs. Ça fait qu'on ne se gêne pas. On en profite. Cool. La prochaine stratégie, elle est très simple dans le logiciel, mais il y a certaines personnes qui ne le savaient pas et ça fait toute une différence. C'est que la première chose que je fais, moi, le matin, quand j'ouvre mon Outlook, c'est que je clique ici et je dis « ouvrez dans une nouvelle fenêtre ». La preuve, c'est que quand je clique sur l'icône Outlook dans ma barre des tâches, vous le voyez, j'avais, c'est parce qu'il était sur un autre écran, mais je m'arrange toujours pour avoir un écran pour ma boîte aux lettres et un écran pour mon calendrier. Comme ça, je peux rapidement accéder à l'un ou à l'autre, mais je m'arrange pour qu'ils soient tous les deux dans deux fenêtres différentes pour y accéder encore plus rapidement et aussi pour pouvoir mettre un sur un écran et l'autre sur l'autre écran. Fait que sachez que ces icônes-là en bas, là, tu peux faire un bouton de droite puis dire « ouvrez dans une nouvelle fenêtre » pour que tu aies vraiment des fenêtres différentes pour chacun de tes éléments. Fait que ça, c'est pratique à savoir, c'est juste « clique droit dans les icônes en bas, ouvrez dans une nouvelle fenêtre ». Est-ce que j'ai des questions? Elle aime ça. Prochain élément, je pense que c'est pas mal fini pour Outlook. Je l'ai montré tantôt, comment si tu ouvres un événement dans Outlook, tu peux le transformer en réunion Teams rapidement. Donc, une réunion Teams, c'est juste qu'il y a un petit lien en bas, mais le petit lien fait toute la belle différence. Puis là, tu peux inviter des gens. Fait que ça, dans ton calendrier Outlook, tu peux carrément créer une réunion Teams sans même aller dans Teams, juste avec ton calendrier Outlook parce que l'application de bureau Outlook, elle permet, elle t'offre le bouton Réunion Teams, ce qui est fort intéressant. Fait que ça, ça terminerait mes stratégies pour gérer les courriels plus efficaces. Puis là, on entrerait dans les tâches avec Outlook, à moins qu'il y ait d'autres questions pour le courriel. Ça semble aller assez rondement. On va avoir un petit exercice à la toute fin aussi qui va remettre en lumière nos stratégies avec le courriel. On va se remémorer ça ensemble. Fait que là, je plongerais dans Todo. Fait que là, je vais moins jouer avec Outlook, puis je vais plus jouer avec Todo. Vous remarquerez que ces deux logiciels-là, moi, une fois dans ma vie, j'ai fait épingler à la barre des tâches pour qu'ils soient toujours accessibles ici en un clic rapide. Fait que ça, c'est bien important. Assurez-vous d'avoir ça, là. Clique droit sur l'icône, puis assurez-vous que ça soit épinglé à la barre des tâches. Moi, il m'offre de le désépingler parce qu'il est épinglé. Ça, c'est bien important. Je vous suggère de faire ça pour Teams aussi. Assurez-vous que Teams, l'icône de l'application de bureau Teams, elle est bien épinglée à la barre des tâches. Puis Todo, on l'installe à partir du catalogue d'application. J'ai l'impression que c'est une tâche que vous avez déjà effectuée, de l'installer sur votre poste. Je vous fais un tour du propriétaire en vous montrant mon Todo à moi, je l'amène sur le bon écran, qui est ici. Puis, si on commence par la section qui est ici, dans Todo, c'est une section qui est pareille pour tout le monde, automatiquement. J'ai automatiquement des courriels. Si j'avais coloré l'étoile de n'importe quelle tâche, ce n'est pas des courriels, il faut que je m'habitue, c'est des tâches. Bien, si j'ai coloré l'étoile, ça devient une tâche importante, selon Todo, puis elle va faire partie automatiquement de ma liste des importants. Peu importe si à l'origine, elle est dans ma liste à suivre ou dans ma liste formation à offrir ou dans ma liste des affaires qu'il faut que j'explore. Si j'ai coloré l'étoile, elle va faire partie de ma liste intelligente importante. J'ai une autre liste intelligente qui s'appelle planifiée. Donc, peu importe si dans mes listes d'en bas de mes formations à offrir, des affaires que j'ai à explorer, des affaires qu'il faut que je suive, etc. Si j'ai sélectionné une de ces tâches-là, puis que je lui ai mis soit un rappel ou soit une échéance, bien, automatiquement, elle va faire partie de ma liste intelligente des tâches planifiées. Donc, je vais me les faire montrer en ordre de ça, c'est à faire pour demain, puis ça, c'est à faire pour après-demain, puis etc. Ça, c'est une autre liste intelligente. Alors, assigné à vous, c'est une liste intelligente, que si quelqu'un avait mis une tâche dans Teams, une tâche planifiée à l'aide du planificateur, qu'on peut se donner des tâches de plein de monde à plein de monde. Si quelqu'un avait assigné une tâche à mon nom, je la verrais ici. Celle-là, cette liste intelligente-là, c'est des courriels avec mes titrateurs. Ça le dit très bien ce que c'est, c'est que si dans Outlook, j'ai flagué quelque chose avec un drapeau, comme je l'ai fait tantôt, quand je vous disais que j'aime bien sortir des courriels pour les transformer en tâches, bien, ça va automatiquement être visible ici. Ou bien, ça, c'est une liste intelligente des tâches qui n'ont pas, qui ne sont pas classées pantoute, là. Ça fait qu'au minimum, elles vont apparaître ici. Mais la beauté de Todo, c'est surtout sa belle capacité à me laisser organiser mes tâches. Avec trois niveaux différents. Le premier niveau, c'est un groupe de listes. Le deuxième niveau, c'est des listes. Puis, bien, le premier niveau, c'est dans chacune des listes, je peux avoir plusieurs tâches. Ça fait que je répète, mettons que je prends une liste, qu'il y en a plusieurs, là, ma liste à explorer. Ça, c'est les affaires qu'il faut que j'explore. Ça fait que moi, elle brûle pour point à gauche et à droite quand je ramasse des affaires des médias sociaux ou d'Internet ou peu importe. Je me garroche ça dans mes à explorer. Ça fait que j'ai juste à copier-coller l'affaire ici, Enter, puis ça rentre là-dedans. Ça, c'est des tâches qui sont dans une liste à explorer. Puis, la liste à explorer, elle est dans mon groupe de listes travail plutôt qu'à être mes affaires de maison. Ça fait que, en ce moment même, la meilleure façon d'apprendre, c'est de faire, je vous propose que vous construisiez vos groupes de listes, que vous construisiez une ou deux listes et que dans les listes, vous créez au moins une tâche. Puis, si vous voulez avoir des idées, regarde, j'ai ma catégorie maison aussi. C'est très pratique tout doux pour la maison aussi. Tout le monde veut pouvoir mettre ses affaires à l'épicerie ici. Ça fait que là, ces temps-ci, j'avais rien qu'il ne fallait pas que j'oublie d'aller acheter parce que ce n'est pas moi qui sors beaucoup pour aller acheter l'épicerie. Mais, elle ne brûle pas point n'importe quand, tu sais qu'il manque de quelque chose, il manque de maillot, ça fait qu'il ne faut pas que je l'oublie. Je l'écris tout simplement là. Puis, quand tu es à l'épicerie, tu sors ton téléphone avec ton application Doudou. Puis, en un seul clic de doigt sur tes éléments, c'est super le fun. Ça émet un petit son qui donne une petite satisfaction intellectuelle comme ceux qui aiment peser sur du styrofoam avec des bulles ou bien ceux qui aiment rayer des tâches qu'ils ont réellement faites. Bien, c'est fait pour ça, Doudou, il fait un petit son puis elle disparaît, ta tâche. Youpi, j'aime ça. Ça fait que je vous donne trois tâches. Créer un groupe de tâches ou deux. Créer des listes. Puis, créer une ou deux tâches. Puis, à mesure que vous allez en créer, posez-nous des questions de vive voix. Et puis, je vous aide à faire ces trois jobs-là. Créer au moins deux groupes de tâches. Je suis persuadé que vous jouez quelque chose qui ressemble à un travail maison. Puis, dans chacun des groupes, peut-être formation à offrir, à explorer. C'est des titres qui vont peut-être être intéressants pour vous aussi à suivre, etc. Comment as-tu fait pour mettre tes bonnes armes? Comment je fais pour mettre tes bonnes armes? Excellent. C'est la première question que j'attendais parce que ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident de le savoir. Mettons que je fais une nouvelle liste, puis je l'appelle test. Puis là, je ne peux pas trouver nulle part, même bouton droite. Je ne peux pas trouver comment mettre un petit dessin. Il faut que tu la crées d'abord avec son nom plate. Puis après ça, quand tu cliques sur son nom en haut, il faut le savoir, c'est là que tu as la possibilité de lui associer une petite icône intéressante. Donc, il faut d'abord que tu la crées, puis en haut, tu pourras changer ça. Puis une fois qu'elle est créée, tu peux la déplacer n'importe où dans tes groupes de tâches en passant. Non, je ne l'ai pas sur en haut. Qu'est-ce que tu dis? Il faut que tu la sélectionnes, ta liste. Puis là, elle va apparaître en haut ici. Puis en cliquant sur son nom en haut, là, tu pourras changer son icône. Ça se peut-tu? T'as une minute, là. Donc, je la sélectionne dans ma colonne de gauche. Puis là, elle apparaît en haut. Puis quand je clique sur son nom, là, je peux choisir une mini-icône. Vous l'avez-vous, vous autres? Oui. OK. Non, moi, je suis jamée. Mon outlook est complètement jamée. Je ne suis plus capable de rien foutre. Mais tu n'as plus besoin de ton outlook, là, Marlène. Ça va donner bien parce qu'on est dans Todo. Et Todo… Et je vais où pour chercher Todo? Todo est une application comme telle. Si tu ne l'as pas installé préalablement à la formation, il faut que tu ailles dans le catalogue d'applications. Je vais dire que je passe par le web. Non, le catalogue d'applications, c'est dans Autis CSVDC. Ah, OK. Puis dans le centre de logiciel catalogue d'applications. Puis là, tu devrais retrouver Todo là-dedans que tu pourras installer. OK. Attends un petit peu, Autis CSVDC. Je vais aller chercher ça. Sans logiciel catalogue d'applications. Excusez-moi, je vais le faire au doigt, je vais le fermer. Je n'y arrive pas encore à mettre mon… OK, Manon. Est-ce que tu as sélectionné une liste, par exemple, à explorer dans ta colonne de gauche? Tu l'as sélectionnée? Bien, je n'ai pas ça comme toi, là. Ah non? Est-ce que tu as bien l'application Todo installée? Oui. OK. Donc, elle réside dans ta barre d'étages comme moi en bas, là, ici, là? OK. Oui, tout à fait. Puis… Ça ressemble à quoi, l'écone? Ça ressemble à un crochet bleu. Là, je suis dans les tâches. Une espèce de maison épicerie, comme toi, là, mettons. OK. Puis là, tu es allé en haut, là, je suis dans la maison. Mais c'est juste la liste que tu peux lui mettre une icône, hein? Tu ne peux pas mettre une icône sur une tâche. Mettons, j'ai réécrit « Maillot », ici, là, je ne pourrais pas mettre un dessin à mayonnaise. Je peux juste mettre un dessin à ma liste de tâches. Donc, je reviens dans la liste des tâches. Moi, j'ai « Maison ». « Maison », c'est le groupe de listes. « Maison », ça devrait être un groupe de listes que je peux créer à l'aide de ce bouton-ci. Alors que « Épicerie », par exemple, ça, c'est une liste de tâches. Puis « Mayonnaise », c'est une tâche. OK. Tu viens de te cacher. Good. Dominique. Yes. Dans « Courriels avec indicateurs », j'ai plusieurs courriels avec indicateurs dans mon Outlook. Qui n'apparaissent pas là. Ben, attends une minute, là. Là, si je vais dans mon Outlook application, euh, ça ne bouge pas. J'ai ouvert le calendrier. Bon, je suis toujours dans l'application. Je ne trouve plus mes courriels avec indicateurs. Comment je fais pour les revoir? Je les vois dans le web, mais je ne les vois pas dans le... dans l'appli. Tu les vois dans le web au premier niveau de ta boîte de réception? Oui. Ils sont au-dessus, quand je m'en vais dans le web, ils sont au-dessus de mes courriels. Tu les as pinouchés, là. Oui. Tu les as pinouchés, mais tu ne les as pas nécessairement flagués. Tu n'as pas vraiment mis l'indicateur, le petit drapeau. Ça se peut-tu que ce soit ça? À la bouche pas, je vois. C'est deux affaires différentes, ça, pinouché et flagué. OK. Je ne bouge pas. J'ai comme beaucoup de monde dans mon écran. Je ne veux plus que ce soit là. OK. Fait que là, toi, tu dis que parce qu'ils sont juste flagués, non, ils sont juste pinouchés. Non, ils sont juste pinouchés, oui. C'est normal qu'ils n'apparaissent pas là parce que pinouchés, ce n'est qu'une fonction qui dit reste toujours en haut. Ce n'est pas une fonction qui dit, OK, je mets une échéance ou je mets un rappel, etc. à mon courriel pour le transformer en tâche. Il faut vraiment que tu flagges avec une échéance ou un rappel pour qu'ils apparaissent dans tout doux. Fait que là, mettons que je lâche dans le web, ça veut dire que mes tâches qui sont, mes courriels qui sont là, il faudrait que je fasse assurer un suivi. Exactement. Ou créer une tâche. Oui, mais assurer un suivi, je trouve que ça va plus vite, là. Oui. Et ça, si je mets assurer un suivi, théoriquement, elle devrait apparaître dans mon tout doux. C'est assurer un suivi en mettant une date butoir et un rappel, idéalement. Pour ça, je pense qu'il n'y a pas le choix d'aller dans l'autre. Non, ça a marché, Julie. Ça a marché, OK. Même si tu n'en mets pas un, ça marche, OK. Oui, je n'ai pas mis de date à rien, j'ai juste comme assurer un suivi. Il s'en vient vers mes courriels avec indicateur dans le tout doux. C'est ça. C'est donc bien le fun. Moi, je vais avoir une question. OK, je vais répondre à ta question tout d'après, mais je termine avec Maurice. Je trouve ça intéressant, mais je veux surtout que tu fasses le dernier petit pas. C'est qu'une fois que tu as flagué ton courriel comme ça, assurer un suivi, il faut que tu le débarrasses de ta boîte de réception. Il ne faut plus qu'il t'énerve parce que l'endroit où il va t'énerver, ça va être dans tout doux. Il ne faut plus qu'il t'énerve dans ta boîte de réception pour, idéalement, avoir une boîte de réception où les nouveaux courriels arrivent dans du presque vide. Oui. Excellent. Julie, ta question? Au fond, c'est que quand, mettons, en dessous de tâches, on se fait, mettons, travail, maison, comme tu nous mentes. Donc là, attends un petit peu, parce que là, on dirait que je ne suis pas capable de revenir à mon… Tu disais qu'il y avait comme trois niveaux. Oui. Bon, fait que là, mettons que je me suis fait un qui s'est travail, mais comment qu'après, on peut se faire pour, dans travail, avant de faire plus, ajouter une tâche, comment qu'on peut faire l'autre niveau avant de créer les tâches? Excellent. Moi, je devine que tu t'es créé une liste qui s'appelle travail, alors que travail ne devrait pas être au niveau d'un groupe de listes. Comment qu'on fait? À ce moment-là, la première chose que tu crées, c'est un groupe de listes. Créer un groupe, mon icône, tu le vas bouger. Commence par créer un groupe qui s'appelle travail, puis tu pourras supprimer ta liste qui s'appelle travail. C'est beau. Dominique, c'est Marlène. Pourquoi je ne suis pas capable de l'installer quand je vais dans Outils CSVDC? Ça ne marche pas. Maurice, je te dirais qu'il faut essayer entre deux et dix fois de l'installer, de le désinstaller. Le catalogue d'applications, ça arrive malheureusement assez souvent que ce n'est pas évident qu'il installe comme il faut. Puis peut-être parce qu'on est à la maison, c'est peut-être un peu pire. Il y a plus de misère. C'est supposé fonctionner quand même, mais ça prend plusieurs fois des fois. Donc, il faut que je sois patiente. Qu'est-ce que tu es en train de me dire? Oui. Pour répondre à ta question, Marlène, j'ai été très patient. Je l'ai essayé de l'installer tout le long de la formation. Je l'avais essayé la veille. Et dans l'après-midi après la formation, il s'est mis à fonctionner. Ah, merci. Je vais peser sur le piton, réessayer à plusieurs reprises d'abord. Oui, c'est malheureux, mais c'est un petit peu inévitable. On comprend les trois niveaux de groupe de tâches. Souvent, deux groupes, ça fait la job. Dans les groupes de tâches, on a des listes. Dans les listes, là, on peut créer super vite une tâche. Mettons, là, je suis dans ma liste à explorer. Je veux me créer une tâche. C'est tout le temps en bas qu'on écrit, là, comme Teams, là. Fait que là, mettons, à explorer le trésor de blablabla. Enter. Il faut que ça soit rapide de pouvoir écrire une tâche. Mais si jamais je veux plus de détails que juste un titre de tâche, là, je vais un peu plus loin, puis c'est normal. On a des besoins un peu plus importants que juste écrire une couple de mots. Je peux aller plus loin, évidemment, en mettant un rappel. Je peux programmer qu'à un moment donné, ça va faire une notification, là, ça va me sauter d'en face, là, même si je ne vais pas consulter la liste, là, je veux avoir un rappel. Je peux avoir un rappel personnalisé où il me propose une couple de dates qui devine que ça arrive souvent, que je les mets à cette heure-là. Il y a beaucoup d'intelligence artificielle derrière « to do », ou bien je choisis une date moi-même à la mi-tene de façon très précise, le 8 à telle heure précise. Tu sais, là, c'est tout à fait possible. Je ne veux pas le faire. Je ne veux pas le faire. Donc, je peux mettre un rappel. Je peux mettre une échéance exactement de la même façon que le rappel. Ça peut être super vite avec des dates et des heures proposées où je la choisis à la mi-tene. Je peux faire en sorte que ce soit une tâche qui s'auto-répète. On n'ira pas là tout de suite. Ensuite, je peux faire en sorte que cette tâche-là, je la soigne à quelqu'un d'autre. Je peux y mettre une pièce jointe ou je peux y mettre du texte en copier-coller que j'ai pris en quelque part. J'ai de l'espace à l'infini ici, là. Ce n'est pas dans le titre de ma tâche, mais c'est associé à ma tâche. Et finalement, je l'ai sauté au début. Je peux ajouter des étapes. Admettons qu'il y a une tâche qui est très... Je n'étais pas supposé d'être dans courriel aux élèves sur leur site de tâche. Je suis en train de niaiser avec une tâche pour de vrai. Moi, je pensais que c'était vis-à-vis de ma tâche de chasse au trésor. Désolé, je vais nettoyer mes niaiseries. Donc, j'étais dans à explorer. Ça fait que là, je disais trouver un trésor. Enter. Ah, c'est parce qu'il était... Je ne sais pas. Ah, il était en haut ici. Bref, je sélectionne ma tâche et j'ai des possibilités supplémentaires. Si jamais c'est une tâche qui est très complexe, je pourrais avoir des étapes, des sous-tâches. OK. Chercher. Après ça, aller en bateau. Puis, etc., etc. Peut-être que des fois, il y en a qui disent la tâche, c'est trop difficile. C'est trop gros comme bébite. Ça fait que je veux me la mettre en petits morceaux, en petites bouchées. À ce moment-là, au moment opportun, tu peux dire l'étape 1, elle est faite. L'étape 2, elle est faite. Puis, à un moment donné, c'est la tâche au complet qui est faite. Puis, la tâche au complet qui est faite, dans ma liste, moi, elle disparaît automatiquement. Parce que j'ai dit, je pense que c'est à l'aide de ces trois petits points-là. Afficher les tâches terminées ou ne pas afficher les tâches terminées. Masquer les tâches terminées. Ça fait que je peux choisir ça différemment dans chacune de mes listes. Puis, moi, j'aime bien d'habitude que quand la tâche est terminée, ça disparaît. Je ne vais plus l'avoir. Wow! Je viens de fermer tout doux. Désolé. Bref, je vous ai donné une couple. Là, je n'ai pas suivi mon diaporama, mais je vous ai donné une couple d'indications. Il nous reste juste deux, trois affaires à faire avec tout doux. J'aimerais ça, d'ici ce temps-là, que vous rentiez une tâche ou deux ou trois. Puis, peut-être que pour certaines tâches, en la sélectionnant, tu vas vouloir aller jouer dans « te faire faire des rappels » ou « mettre une échéance ». Puis, peut-être que tu veux peaufiner tes noms de liste de tâches. Prends quelques minutes et pose-moi des questions. On a le temps pour ça en masse. Vous êtes en train de créer des tâches. Puis, il nous restera à parler de ma journée. Ça, c'est vraiment extraordinaire. J'aime bien, pendant que vous travaillez, je continue à vous faire des suggestions. J'aime bien. J'avais une question. Ah, vas-y d'abord. Excuse, parce que je suis arrivée tard, parce qu'il fallait que je rouvre mon micro. Moi, là, j'avais déjà commencé à me faire, il y a très longtemps probablement, là. J'avais déjà commencé ça au « to do », parce que je reconnais des affaires de 2000, dans le temps des années 2018, là, genre. Qu'est-ce que je peux voir avec ça? J'ai flusé, simplement. « To do n'existait pas ». Je peux-tu les déplacer? Oui, oui, tu peux les déplacer, tes tâches. Je peux prendre une tâche à explorer ici, là, puis je peux la glisser dans n'importe quelle autre tâche. Le glisser, déposer, fonctionne très, très bien. Mais en passant, Julie, en 2018, « to do » n'existait pas, mais tu as peut-être fait des tâches. En fait, non, dans le planifié, oui. Tu as fait des tâches dans Outlook. Oui, parce que j'ai des affaires 12 décembre 2016, 13 janvier 2017. C'est ça. Ça, c'était des tâches dans Outlook, puis automatiquement, ils te les montrent dans « to do ». Ah, bien oui, je les ai. Puis même que peut-être que ça date de « first class », parce que si tu avais des tâches dans « first class », ça s'est transféré en tâches dans Outlook. C'est juste que tu ne les voyais plus. Puis là, quand tu penses « to do », ils te les montrent. OK. Là, avant de passer la parole à quelqu'un d'autre, au fond, je peux tous les flusher. C'est 2016 à 2018, clairement. Bien sûr. En haut, je vais juste me rappeler. Quand on ouvre ça, c'est écrit mon nom, ma journée, important, planifié, assigné à vous, courriel avec indicateur, puis tâches, ça, ça, ça vient d'emblée. Ce n'est pas quelque chose, on ne peut pas jouer là-dedans. Non, c'est des listes, des groupes de tâches, des listes de tâches intelligentes, qu'on appelle, qui vont automatiquement aller chercher certaines tâches en fonction de chacune. Puis comme moi, là, je vois que courriel avec indicateur, il y en a beaucoup, c'est parce que moi, dans ma version web, des fois, je mettais un petit drapeau pour ne pas oublier de finir de les traiter. Exactement. Je comprends donc, tu es en train d'aller là, puis ce que tu as dit à Maurice tantôt, c'est que tu as dit, si tu mets ça, tu retournes là, puis tu t'en vas le remettre à quelque part. C'est ça. En fait, moi, je lui ai suggéré, quand tu flagues un courriel dans ta boîte de réception, archive-le après, fais ton contrôle majuscule 1 pour qu'il s'en aille dans ton dossier CSVDC, mettons, parce que c'est plus grave, tu n'as plus besoin qu'il te flash dans la face, dans ta boîte de réception, parce qu'il va être dans tes tout-dous, puis c'est dans tes tout-dous que tu vas aller quand tu vas te lever la tête de l'eau, puis tu vas avoir le temps de faire une couple d'affaires à gauche ou à droite, là. Ah, OK. Tant qu'à le flaguer... Tu ne seras pas dans tes courriels, c'est ça, tu vas retourner dans tes tout-dous. Exact. Puis, c'est pour ça que quand tu l'as flagué, c'est pour ça que je suggérais à Maurice, fais pas juste le flaguer tout-go, parce que ça, ça ne t'aidera pas tant, tu vas oublier de le faire, puis s'il y a une date d'échéance avant la semaine prochaine, tu ne l'auras pas faite, puis tu vas l'avoir perdue. Fait que tu le flagues, puis tu y mets une date, comme ça, ça va popper. Fait que là, tu vas être sûr de ne pas passer à côté, mais avant même que ça poppe, peut-être qu'une fois de temps en temps, tu vas te servir de tout-dous pour choisir, OK, qu'est-ce que je fais, moi, là, aujourd'hui? Qu'est-ce qui est urgent? Qu'est-ce que je devrais faire? Puis, tu mets très bien la table pour la fonctionnalité Ma journée. C'est la dernière affaire qui me reste à vous expliquer, puis c'est ça qui fait toute la différence. Je voudrais savoir, Dominique, je vais peut-être perdre un bout parce que j'ai bisouné en masse pour essayer d'avoir l'application. Je suis allé le chercher par office, finalement. Quand tu es dans le travail, là, je me suis fait mes deux listes, mais je veux refaire des sous-lisses, mettons, dans le travail, comme tu as fait, là, je fais comment? En fait, travail, dans mon cas, moi, c'est un groupe de listes. Fait que c'est vraiment à partir d'ici que je l'ai créé. Et infolettre ou à suivre, ça, ce sont des listes. Alors, il y en a plusieurs qui ont utilisé le mot travail comme étant une liste. Ça, ça ne marche pas. C'est plus travail, c'est plus un groupe de listes. Ah, un groupe sans titre. Fait que là, je marquerais le titre, puis je pourrais faire des sous-groupes. C'est ça? En fait, exactement. Il n'y a pas rien qui s'appelle des sous-groupes dans Todo. Les autres, ils appellent ça des listes de tâches. Fait qu'il y a des groupes de listes de tâches, puis il y a des listes de tâches, puis il y a des tâches. Puis l'art est dans ses feuilles. Puis en passant, Marlène, tu es en train d'utiliser la version web. Ce n'est pas pire, la version web, ça marche, puis dans des fins de formation, c'est une super bonne idée. Mais tu veux avoir l'application installée, c'est pas mal plus hot. Puis la deuxième affaire que tu veux, c'est l'application installée sur ton téléphone. Ça, ça va marcher tout de suite. Parce que là, toutes les affaires que tu auras programmées, puis faites comme tâches sur ton ordi, ça se transpose, puis c'est accessible rapidement sur ton téléphone. C'est pour ça que Todo est vraiment le fun. Tu veux l'installer, la version installée, autant sur ton ordi que sur ton téléphone. OK, bien là, je vais aller jouer. Je vais avoir une taille à s'installer, puis en passant par outils CSVDC. Exact. Mais là, ça ne marche pas. Fait que juste me prête. Le web, ça fait la job en attendant, tu as tout à fait raison. Merci. C'est parfait. Est-ce que d'autres questions avant que je vous parle de la dernière fonctionnalité de Todo? Parce que là, on a collecté des tâches à gauche et à droite. On les a organisées dans des listes de tâches, etc. Mais là, comment tu vas exécuter tes tâches? En quoi Todo va-t-il t'aider à être meilleur, à choisir laquelle des tâches tu fais en premier, puis en deuxième, puis en troisième pour arriver dans tes échéances? Bien, c'est vraiment la fonctionnalité phare qui est vraiment intéressante de Todo, puis ça s'appelle ma journée. Quand tu cliques sur ma journée, non seulement tu vois une belle Jeep dedans, le champ qui va finir par aboutir, puis lui, il n'a pas l'air d'avoir trop de job, ça va bien son affaire, là. Mais non seulement tu vois ça, tu vois quelque chose que tu n'as pas vu nulle part ailleurs, la petite ampoule qui, si tu cliques dessus la petite ampoule, par l'intermédiaire d'une intelligence artificielle absolument extraordinaire, il va te faire des suggestions de ce que tu devrais faire aujourd'hui comme tâche. Puis lui, sans niaiser, c'est de l'intelligence artificielle, il prend en considération un paquet de facteurs pour te faire des propositions. Puis là, à cet endroit-ci, avec l'ampoule, je clique sur l'ampoule, ça apparaît ou ça disparaît, avec l'ampoule, je ne vais pas cliquer sur dire qu'elle est faite, ma tâche. Puis en passant, Microsoft, il nous dit, il nous propose avec beaucoup de background psychologique, j'en suis persuadé, on devrait toujours remplir ma journée le matin pendant la première demi-heure de notre job. On devrait vraiment faire ça en premier à ce qu'il paraît, notre cerveau est plus performant à ce moment-là. Puis on devrait commencer par choisir qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui à l'aide de Todo. Puis c'est le fun parce que les propositions qu'il me fait, il tient compte d'un paquet de facteurs, dont les échéances qui viennent bientôt. Ça fait-tu pas longtemps que tu as écrit tel mot, très souvent, dans plein de fichiers différents. Ça fait que là, les tâches qui contiennent ces mots-là, ils vont être proposés avant et tout. Ça, c'est vraiment impressionnant tout ce qu'il y a derrière qui lui fait nous proposer plus vite ou moins vite. Puis si je décide qu'aujourd'hui, OK, finalement, je vais aller acheter de la maillot, je clique sur le plus tout simplement. Et ces tâches-là, mettons Minecraft à tous, puis comment utiliser son réapport efficacement, les directions m'ont dit de leur offrir ça. J'ai choisi ces trois tâches-là avec le plus, puis je pourrais aller en consulter davantage pour les mettre dans mes tâches à faire aujourd'hui. Mais je n'ai pas dit que je les avais faites. Je peux fermer l'ampoule. Aujourd'hui, j'ai décidé que j'essaierais de faire ça dans le cadre de ma journée. Ça, c'est trois tâches qui sont là, mais elles sont quand même restées dans leurs endroits respectifs. Et si d'ici la fin de la journée, je clique pas pour les faire, c'est pas grave. Elles vont rester là, puis demain, elles vont m'être proposées encore pour que demain, je remplisse ma journée. Parce qu'à chaque jour, lui, il veut que tu repartes avec une liste vierge. Pas comme les courriels que t'as de l'anxiété, que le lendemain, tu reviens, puis tu vois encore tous tes courriels non traités. Le fonctionnement de ma journée, à tous les jours que tu te réveilles, c'est flamandeux, c'est toute vierge. Fait que moi, à tous les jours, j'en mets là, puis pendant toute la journée, elles vont me stresser. Puis c'est ça le but, c'est des tâches que j'ai à faire, je veux les faire aujourd'hui. Mais demain matin, ça va redevenir neuf. Puis demain matin, je peux cliquer sur l'ampoule, puis choisir de la remettre dans les choses que je devrais faire aujourd'hui. avec toujours des belles propositions qui tiennent compte d'un paquet de facteurs par l'intermédiaire de l'intelligence artificielle. Fait que c'est vraiment cette fonctionnalité-là, ma journée, qui fait une belle différence, puis que les gens, à l'usage, ils aiment beaucoup « to do ». Mais Dominique, si, mettons, là, dans ma journée, toi, t'es allé choisir « maillot », « minecraft », « gna 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 », là, si tu t'as fait « maillot », là, tu cliques-tu là pour la faire disparaître, il faut que tu retournes dans ta… Non, je clique ici, et parce que… Puis elle va aller s'effacer. Elle va aller s'effacer dans l'épicerie aussi, je pense qu'elle était dans l'épicerie dans la maison, là. Fait qu'elle devrait être réglée. C'est ça. Fait que je l'ai juste réglée dans ma journée, puis ça la règle partout. Ben oui, tout à fait. Salut, Alice, tu es encore avec nous. Dominique? Yes, Manon. Moi, ça ne l'enlève pas de… Je clique dessus, mais ça barre le mot, mais ça ne l'enlève pas de la liste d'épicerie, par exemple. Excellent. Donc, toi, ta liste d'épicerie, si tu la sélectionnes, c'est parce qu'elle est programmée pour… Par défaut, là, elle laisse afficher les tâches terminées. Toi, tu ne veux pas qu'elle les affiche par défaut. Fait que tu as juste à cliquer sur les trois petits points, puis te dire que tu veux masquer les tâches terminées. Puis ça, ça me permet de vous faire prendre conscience que ça, là, il garde tout ça, lui, là. Toutes tes 10 millions de tâches que tu vas avoir faites, puis rayées, tu ne les vois plus, ils ne te dérangent plus. Mais tout doux, il va tous les garder en banque. Ce n'est pas grave, c'est du tech, ça ne prend pas de place. Puis éventuellement, au besoin, tu pourrais faire des recherches, parce que tout bon outil a un moteur de recherche. Puis tu pourrais aller fouiller même dans tes tâches qui sont déjà exécutées. Ça laisse des belles traces qui sont accessibles à toi, n'importe quoi. OK, sauf que je viens de le faire, là, mais il ne me masque pas. Il faut qu'il y ait un crochet à masquer les tâches terminées? Il faut que le choix, ça soit afficher les tâches terminées, parce que s'il me propose de les afficher, ça veut dire qu'en ce moment, il les masque. Fait que si j'étais dans une liste et que les trois petits points te montrent, pareil comme moi en ce moment, là, ça veut dire qu'il devrait les masquer. Ah bien, OK, c'est une minute, là. Mais laisse, Colin. Fait que si tu vois une tâche qui est rayée, pendant que tu la vois rayée, va dans les trois petits points, puis refais ce choix-là, ça devrait les faire, ça devrait les masquer. OK, je vais aller dans... Donc, je pars de ma journée. Ah, il a disparu. C'est dans une liste, oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Mais ma journée aussi, tu peux le programmer pour que dans ta journée, tu les affiches ou pas les tâches terminées, ou bien chacune des listes, tu dois chacune les programmer, parce que dans certaines listes, tu peux vouloir les voir, puis dans l'autre, tu ne veux pas les voir, fait que c'est une configuration qu'il faut que tu fasses à chaque endroit. OK, c'est bon. Est-ce qu'il y a d'autres super questions comme celle-là pour ma journée ou d'autres fonctionnalités dans To-Do? Je pense qu'il y a une chance que je t'ai dit de t'enregistrer, parce que là, j'ai le cerveau, j'ai beaucoup de choses à assimiler. Ah, ça continue l'enregistrement, super. Même quand moi, je suis sorti de la rencontre, puis je suis revenu, l'enregistrement s'est poursuivi. Génial. Bien, vous n'oubliez pas que l'application To-Do sur votre appareil mobile est drôlement intéressante, surtout si vous voulez en faire un usage à des moments où vous n'êtes pas à votre ordi. Ce n'est pas nécessairement un usage personnel, malgré que c'est souvent les affaires personnelles, c'est souvent les affaires qu'on n'est pas à l'ordi, mais même des usages professionnels que tu es nomade un peu, puis que tu te promènes, l'application mobile va être super intéressante. Puis, question de favoriser une meilleure intégration des nombreuses suggestions que je vous ai faites, je vous propose un petit formulaire. Tu as plein de façons de faire le formulaire. Si tu as un téléphone entre les mains, tu pourrais juste prendre le code QR qui est là en le prenant en photo, ou bien tu peux taper cette URL raccourcie-là dans un navigateur web, ou bien tu peux cliquer sur ce lien-là si tu as mon diaporama d'affiché. Bref, tous les chemins mènent à Rome pour aller à ce fameux formulaire. J'y vais moi-même, moi je vais prendre le chemin au long. Si tu rentres dans le formulaire et que tu réponds aux deux, trois questions, ça va être une belle façon. Toutes les technos en tabarnouche, wow! Ça, c'est un bon réflexe qu'on devrait avoir dans des réunions à distance le plus souvent possible, de faire des choix au monde. Puis là, je vais pouvoir vous montrer les résultats directement en direct. Puis, je prends juste Forms, le Duffis 365. Dieu sait que je pourrais prendre plein d'autres produits un peu plus performants puis plus énervés qui viennent d'ailleurs, mais je ne veux pas m'éparpiller. Je vous montre juste des affaires que vous avez accès direct dans Office 365. Ça fait que je vous propose ce petit formulaire-là. Puis, je vous pose deux questions bien simples. C'est quoi la stratégie ou la fonctionnalité dans Outlook que tu penses que tu veux le plus intégrer dans ton naturel que tu veux t'en servir dans les prochains jours? En fait, je te demande d'en choisir deux pour Outlook, puis deux pour ToDo. Puis, en revisitant ces stratégies-là, c'est une belle façon de réviser. Puis, en voyant les choix des autres, on va voir les réponses dans pas long apparaître. Bien, c'est une belle façon de voir, ah oui, il y a plein de monde qui veulent vraiment, qui ont trouvé cette fonctionnalité-là vraiment gagnante ou celle-ci, soit dans Outlook, soit dans ToDo. Ça va être le fun de voir vos résultats dans quelques minutes. Ça fait que je vous laisse réfléchir en presque silence. Bien, moi, je ne peux pas en cliquer deux. Bien, c'est parce que je pose deux fois la question pour Outlook, fait que c'est comme de cette façon-là que tu vas faire... Ah, OK, 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 OK. Je n'ai rien dit. Puis, c'était stratégique parce que si je vous avais permis d'en cliquer deux, ça ne m'aurait pas donné des tartes aussi intéressantes avec une vue pour vous à la fin, là, aussi intéressante, parce que quand on permet aux gens de faire plusieurs choix, ça ne fait pas des statistiques aussi parlantes, en fait. Ah, bien oui, Claire, moi, si j'étais un bon animateur, j'aurais même mis le lien dans le clavardage. C'est une excellente façon de partager le lien pour le sondage. J'aurais dû y penser, au lieu de... Je vous ai donné plein de possibilités, là, mais dans le clavardage, c'est une bien bonne idée. On répond juste aux deux premières questions. Bien non, tu peux répondre aussi aux deux autres qui sont pour tout doux, en fait, là. On va voir tous tes résultats. Question, Dominique. Comment est-ce que tu peux pour faire des... Je ne sais pas comment ça s'appelle, là. J'ai pris une photo, un code QR, là. Comment tu fais pour faire ça? Si tu as ton téléphone, puis si c'est un iPhone, tu vas tout simplement dans l'appareil photo, puis en essayant de prendre ça en photo, mais sans être obligé de prendre la photo comme telle, juste en te mettant vis-à-vis, là, ton iPhone, il va te proposer d'aller à telle page web. Fait que là, tu dis, oui, je le veux. Puis tu devrais aller automatiquement à la page web en question. Non, mais moi, si je veux en créer... Oh, OK. Excellente question. Regarde ça comment c'est facile avec Forms. Tu sais que quand tu prépares toutes tes questions dans Microsoft Forms, qu'il faut que tu cliques sur Partager pour avoir le lien envoyé aux gens. Ça, tu savais ça? Je l'ai déjà su, là. Ça revient, oui. C'est ça. Fait qu'il faut que je fasse Partager, puis là, j'envoie ce lien-là aux gens. Mais juste à côté du lien, il y a la possibilité de télécharger le code QR que tu peux intégrer à tes documents. C'est doublement pertinent pour les profs dans leur classe quand ils veulent afficher ça sur un mur, puis que l'élève, quand il est rendu à telle affaire, il s'en va physiquement sur ce poster-là, puis il prend la photo, puis il le fait, là. Mais bref, Forms, il sait que c'est souvent pertinent que les gens brûlent pour points à aller au formulaire. Fait qu'il nous donne lui-même le code QR qui est déjà fait, là. Pas juste que tu passes du lien ordinaire à code QR, la deuxième icône. Super, merci. Fait que pendant ce temps-là, il y a des résultats qui rentrent. Ah, c'est très partagé dans Outlook. Il y a des gens qui aiment vraiment... C'est vraiment partagé, c'est particulier. On a chacun une couleur, c'est ça que je comprends. Oui, c'est ça. Vous avez chacun apprécié une stratégie différente. C'est vraiment particulier. En deuxième position, il y a une tendance. Fait qu'on pourrait penser que la stratégie de partager des accès, pas des copies, est un peu plus populaire que les autres, parce qu'il y en a vraiment plusieurs qui l'ont mis en deuxième, puis pas d'autre. Ou bien la stratégie de sortir des courriels dans ma boîte de réception, puis les transformer en... En quoi, donc, le mot? Sortir des courriels dans ma boîte de réception et les transformer en réunion, j'imagine? Non. En tâche. OK. En tâche, OK, c'est bon. Fait que celle-là est un peu populaire aussi, mais je vais quand même attendre parce que vous n'avez pas tous répondu. Je n'aurais théoriquement que deux personnes qui ont toutes, toutes, toutes répondu jusqu'à maintenant. Il y en a plusieurs qui ont répondu à la première question, mais pas jusqu'au bout. Pourquoi qu'il me dit juste deux? Ça me surprend parce que je sens... Ah, j'ai six personnes qui ont répondu. C'est bon. Puis pour ce qui est de tout doux, c'est un peu plus populaire. Bon, c'est normal. On veut se créer des groupes, des listes. Donc, vous avez la possibilité de vraiment bien catégoriser tout ça. Donc, vous-même, vous pouvez aller parcourir vos tâches et tout. Non-obstant d'intelligence artificielle et tout et tout. Puis le restant, c'est assez partagé. Donc, encore une fois, il n'y a pas de méga fonctionnalité que tout le monde aime. En deuxième position, il y a une petite tendance avec les fameux drapeaux de vos Outlook qui rentrent direct dans Outlook. C'est bien apprécié. Puis la fonctionnalité Ma Journée. Moi, c'est vraiment celle-là que je trouve la plus intéressante. Dans le vert, ici en haut, je me serais attendu à ce qu'il y en ait plus qui choisissent ça. Parce qu'on a beau rentrer plein d'affaires, c'est après ça, c'est comment avoir un outil qui nous aide à les exécuter, ces fameuses tâches-là. Puis Ma Journée, c'est ça que ça fait. Ça m'aide à penser, à prioriser les bonnes affaires un peu. Ça fait que ça, je trouve ça intéressant pour ça. Bref, il est 3h08. Nous avions, nous terminions supposément à 3h. J'espère que ça vous a aidé. N'oubliez pas que dans chacun des cas, je m'adresse particulièrement à Manon, qui est assez courageuse pour vouloir réécouter ça. Moi, je trouve ça tout le temps interminablement long. Ça prend beaucoup de patience pour réécouter un vidéo parce que c'est dur d'aller tout de suite à la bonne place où je parle de la bonne patente. N'oubliez pas que dans chacun des cas, il y a un tutoriel, il y a un tutoriel pour ToDo puis il y a un tutoriel pour Outlook que des fois, ça va plus vite d'aller à la page 32 parce que tu as fait une recherche dans le tutoriel puis tu l'as trouvé tout de suite que de réécouter la vidéo. Tu sais, fait que chacun des deux logiciels, je propose sur le web puis je vous donne même, bien regarde, je vais vous donner les liens directs dans le clavardage que vous pourrez les prendre à gauche ou à droite en note comme vous voulez. Le Outlook ici, je vais reprendre le lien là en copier-coller puis je nous le mets dans le clavardage. Ça, c'est pour Outlook parce qu'on voit le mot Outlook dans la fin du lien puis je vous partage maintenant le lien pour ToDo. Donc, dans un cas comme dans l'autre, souvent, c'est un peu plus efficace de consulter le tutoriel que le vidéo parce que tu peux faire une recherche dans le fameux PDF là puis même l'index, il t'aide à rapidement trouver juste qu'est-ce que tu veux réviser puis que tu n'as pas bien compris la première fois. mais tu ne les avais partagé ces documents-là dans le courriel d'invitation. Dans le GIF, dans le courriel d'invitation, etc., etc., tout à fait. Donc, Julie ne dit rien de moins que demain, une nouvelle époque. Alors, pour Julie, hier, c'était l'époque du coronavirus et demain, c'est l'époque du ToDo avec Outlook full efficace. Ah oui, c'est ça. Je vais le faire. Puis en plus, on a du temps, là, fait que je vais essayer d'oublier que c'est lettre, là, puis c'est comme n'importe quoi, first class, on a fini par l'oublier, hein. Oui, c'est vrai que c'est un moment propice, par exemple, pour effectuer des changements comme ça parce qu'au début, là, si on est tout le temps dans l'urgence, on n'adopte pas des nouvelles pratiques, on revient dans nos pantoufles. Mais là, vu qu'on n'est pas dans l'urgence, c'est un bon moment d'adopter des nouvelles pratiques qui ne sont pas faciles, mais qui, avec un petit peu de temps au tout début, on va finir par les apprécier. Puis là, quand on va tomber dans l'urgence, on va juste en profiter, puis on va surfer dessus, je pense. Effectivement. C'est sûr. Moi, je vais devenir toujours une question pas rapport pour les autres. Ça ne te dérange pas qu'on reste après deux secondes, là? Je te garde en retenue, pas de problème. Mais moi, sur ça, parce que j'ai déjà bâti, j'aurais pu faire un topo sur qu'est-ce que j'ai utilisé, qu'est-ce que je n'ai pas utilisé. Mais il est déjà et onze, alors je vous laisse nous poser des dernières questions qui sont sur les sujets d'Outlook-to-do ou nous dire coucou, bonsoir, puis ne gênez-vous pas pour refaire appel à mes services aux besoins. Merci, merci. J'ai essayé d'installer l'application sur mon téléphone. Oui. Tout ce que j'ai réussi à arriver, c'est catégorie N-A, choisir une couleur, puis il ne se passe plus rien après. Il y a beaucoup, beaucoup d'applications qui s'appellent tout doux dans le App Store, autant pour les iPhones que pour les Google Play Store d'Android. Il y en a beaucoup qui ont le même nom, donc il faut que tu t'assures que tu choisis celle qui est vraiment faite par Microsoft To-Do. Tu vois, celle que j'ai choisie, c'est celle qui avait le même crochet. Oui, puis il y en a plusieurs qui ont le même crochet aussi. Fait qu'assure-toi que c'est celle faite par Microsoft. On le voit comment, c'est écrit à la fin? Dans ton moteur de recherche, écris Microsoft To-Do. Ça va simplifier ta recherche, tu vas voir. Ah oui, Microsoft To-Do, l'usse des tâches et rappel. Parfait, ça va plus facilement avec mon téléphone que par mon ordinateur, finalement. C'est sûr que tu as plus facilement le contrôle de ton téléphone qui est ton tien que l'ordinateur de la CS, qu'il faut qu'il respecte un paquet de paramètres bien compliqué par les techs, inévitablement. Oui, je lise sur mon autre téléphone. Parfait. Microsoft To-Do. Parfait, cool. Attends, je vais regarder. Microsoft To-Do. Ah, OK. On va essayer celle-là. Le crochet est bleu avec un fond blanc. Oui. Puis, elle se démarque vraiment des compétiteurs, cette belle application To-Do de Microsoft. OK. Surtout par l'intelligence artificielle derrière ma journée. C'est bon. Mais un gros, gros merci. Je vais aller voir Edouard qui était comme très patient. C'est bon. Tu finis tout Edouard pour nous. C'est bon, je vais faire ça. Merci. Bienvenue. Bye. Bye, tout le monde. Bye. Bye. Ah, t'es pas chanceux, ton grand-père. T'es pas château. J'ai oublié de fermer mon micro. Ah, je sais pas. Bien, merci beaucoup. Moi, je vais continuer à essayer de l'installer sur mon ordinateur, mais sur mon téléphone, il fonctionne, donc je vais m'amuser par mon téléphone. Cool. Merci. Bye. Bye. Bon, là, le OneNote, tu m'avais déjà donné un cours puis on a fait du ménage, tout ça. Bon, là, moi, c'est sûr que le OneNote, quand je le voyais, je sais pas si tu veux prendre mon... Oui, toi, partage-moi ton écran, oui. OK, attends un peu, je vais juste partager mon écran en double, je vais juste faire quelque chose pour te montrer. C'est comment que je fais, donc, pour partager mon écran? Dans les icônes qui sont dans le bas ici, là, il y en a un qui est entre le micro puis les trois petits points. Ah oui, je viens de le voir. Puis là, il faut que tu cliques dessus puis en plus, il faut que tu cliques sur le bureau, le premier à gauche, là. Je prends écran 1. Moi. Là, je vais te donner les... Là, ça va te dire... Ça va me demander si je te donne le contrôle autorisé, j'imagine? Oui. Puis arrêter la présentation? Non, 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 non. Tu veux continuer à présenter ton bureau. C'est toi qui présente ton bureau. Non, mais je pensais que c'était la présentation. Je pensais que ça se filmait, ça, là. Ah oui, c'est vrai, ça se filme encore. Fait que moi, je vais arrêter l'enregistrement. Arrêter l'enregistrement.